On est obligé ici de faire le contraire de l'industrie. L'industrie, c'était adapter l'humain à la machine. Ici, c'est adapter la machine à l'humain. Et puis, il n'y a pas de commerce. Je suis désolé. Il n'y a pas de commerce. Trade, ça vient de tradere, en latin. Je donne et je n'ai plus. Et on dit, you cannot have the butter and the money of the butter. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Eh bien, dans la société de connaissances, oui. Pourquoi ? Parce que la connaissance que je vous transmets, je la garde. Je ne sais pas effacer de ma tête ce que je pense. Donc, la seule chose que je peux faire avec la connaissance, c'est la partager. Donc, on passe de free trade à free sharing. On passe de commerce libre à partage libre de la connaissance. Waouh ! C'est un nouveau paradigme. C'est un nouveau paradigme économique. Et c'est tellement nouveau que... On ne dit plus rien. Personne n'en dit rien. Alors, ceci, mais je n'ai pas le temps de développer. Si vous mesurez Facebook avec les outils traditionnels, qui sont ce qu'on appelle le financial assessment, vous allez voir quoi ? Facebook, il ne vaut rien du tout. Leur compte en banque est en dessous de zéro. Il ne vaut rien. Mais avec les intangibles assets, avec les acquis immatériels, Facebook vaut beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, dans le futur, Facebook a des potentialités énormes. Merci. Merci. Merci.